Salut à tous et bienvenue dans le vlog numéro 1 de la taverne du Nicrement. Donc on est parti, premier vlog, début du tournoi Bellum Lacum. D'habitude quand on part en tournoi on prend un plateau pour transporter les figurines, voire un plateau de présentation. Là aujourd'hui on va prendre l'avion parce que c'est un peu loin et du coup ça veut dire quoi ? Mallette ! Tout est aimanté, même le fond, tout ça tout ça. Sinon on n'a pas le choix, ça va trop bouger. On croise les doigts pour que ça tienne le coup et on prévoit un bon tube de colle. Allez ça y est, on est parti pour le Bellum. La voiture est chargée, direction l'aéroport, avec une petite étape pour retrouver les copains de l'équipe et manger un morceau avant de décoller. Bon allez, on se retrouve, on n'est pas encore en Savoie, mais il fait froid, mais on a retrouvé les collègues. On fait coucou les gars. Bonjour. Bon, et comme vous en doutez, on va aller manger. Ça ne va pas être très diététique. C'est pour se mettre dans le bain. Bon, évidemment, quand on prend l'avion, il faut des mallettes. Et là, on s'amuse, on est en train de jouer à Tetris sur le parking, il fait moins 12. C'est trop génial, c'est le petit plus. Allez, c'est parti. On est arrivé à l'aéroport. On est chaud patate. Bon, là, on va se taper le petit passage de sécurité. C'est sûr qu'il va falloir ouvrir les mallettes. C'est pas très discret. Allez, on est parti les gars. Et ça y est, on est arrivé en Suisse. Alors, ça s'appelle à peu près autant qu'à Bordeaux. Ça, c'est cool. Et c'est blindé le monde alors qu'il est quasiment minuit, mais c'est pas grave. C'était un peu long. Mais on n'a pas été sur ce coup et au final, ça reste cool. Les figues a priori, ça a été le choc. C'est cool. On a notre taxi devant, qui se barre, tout seul, sans vous. On ne sait pas où il va. On suit. Allez, là, on va vite fait se pioter parce qu'il est déjà vraiment très tard. Et on se retrouve demain pour la découverte de la salle et le premier jour de Bélu. Ça y est, on est arrivé à la salle. Il fait froid, sa mère. Et lui, il traîne dehors, bordel. Même parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, ouais, c'est l'été pour eux. Pas pour moi. Le petit sapin, ouais. Putain, il y a du vent en plus. Savoie ou bien ? Savoie. Ça meule, là. Tu es le premier qui fait ça, il est en train d'aller dehors. On a vu la température. Ah bah oui, ça meule. Ah, il n'y a pas d'accès avec son plateau. Ça va envoyer les gars, c'est trop classe. Mais tu existes encore, tu ne fais pas mal. Non, non, il y a un connard qui va venir à l'année dernière. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il fout ? Reviens, c'est de l'autre côté. Jérémy, reviens, c'est pas grave. Tu fais ton live porn-up, c'est bon ? Ouais. Allez, on y va. C'est la première fois que je découvre la salle. On va le faire tous ensemble pour ceux qui ne sont jamais allés. Ça va être trop cool. Alors, si vous êtes gentils, je vous ferai une double pénée ? Mais non. Il parle de pâtes, évidemment. Il parle de pâtes, ne vous inquiétez pas. C'est dommage pour toi. Attends, je vais te dédier. C'est grand et c'est beau. Ça fait vraiment un grand, grand truc. Ça va être clair. Il l'avait préparé pour nous. Bon, allez, c'est parti pour l'appareillement. On est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Attention, stratégie de ouf, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Entre-moi à ta queue. On ne sait pas encore, on verra. Attends, on est prêts, monsieur. C'est quand tu veux. Tu ne pourras pas diffuser ça sur YouTube. Tu verras plein de bouts. Non, c'est le skéman. Oui, il va falloir faire des bifs. La pression, la pression, la pression. Tu n'avais pas eu venir, celle-là. Je t'avais dit que tu n'avais pas eu venir. Mais c'est qui le gros lourd que vous avez recruté pour votre quatrième mec ? Et on est parti pour la première ronde. Contre petit Vincent, ça ne va pas être très drôle. Mais on va s'amuser quand même. Tu es chaud ou tu n'es pas chaud ? Chaud. Ça marche. Je suis fatigué. C'est vrai ? Ah mince, on est deux. Albin, tu es chaud ou tu n'es pas chaud ? T'es chaud patate ? Non, mais c'est bien. Allez, on se retrouve après tout ça. Bon, allez, go. Bon, comme prévu, on s'est fait roncheter. C'est pas gâte, en fait. C'est pas gâte. Bon, moi, je fais une game de merde. Et en plus, je ne suis pas au niveau. Donc, la moyenne n'est pas terrible, terrible. On ne va pas se mentir. Mais c'était sympa. On a bien rigolé. Les mecs étaient floués. Ouais, les mecs étaient floués. Et maintenant, on va aller manger. Je vous rattrape tout à l'heure. Allez, go. On se retrouve à l'issue de la ronde 2. C'était une ronde un peu plus fatigante. La troisième va être dure. Là, moi, ça fait une petite win. Je crois que sur la ronde, on va la perdre, quand même. C'était un peu fatigant, mais ça va. Et donc là, on voit que c'est la fin de la ronde. Mais on n'est pas trop tard, c'est quoi ? Chose super importante, toujours penser au timer. Alors là, je ne vois pas... Ça va être trop petit, vous n'allez pas le voir. Mais en gros, faites toujours gaffe à l'heure quand vous faites vos parties. Pour ne pas finir la boule. Parce que ça met les orgas dans la merde. Et souvent, on prenait de la pena, donc à éviter. Et ouais, c'est aussi une question de respect, de finir à l'heure. Bon alors, Jérémy ? Il faut que j'y arrive, hein, à un moment. Il faut que tu y arrives. La prochaine. C'était pas loin, là. Ouais, c'était pas loin. Bon, s'il n'y avait pas de fait de jeu, ou de quoi, truc chelou ? Il n'y a pas de fait de jeu, c'est juste trop gourmand. Trop gourmand ? Ça te résume bien. C'est la gourmandise, hein. Putain, on ne s'est pas fait caper, a priori. Ils sont attaqués, on ne se fait pas caper. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va aller faire un petit tour, voir un petit Sadi, vous montrer toute la salle. Allez, on se retrouve à la fin de la Troisième Monde. Bon, là, c'est dur, hein, c'est le soir. Ça va, toi ? Ouais, ça va. Ah oui, non, mais oui, toi, tu vas refaire une, tu es tellement refoiré, ouais. Bon, on va faire un petit tour dans les travées. Tu es avec moi, quoi ? Allez. Allez, go. On va voir un peu ce que ça dit, ça joue encore un peu. Bon, là, il est tard, les gens souvent finissent vite la game, hein. C'est plus fort ! On va aller voir ce qu'il y a un peu en haut de la travée, tu vois. C'est ce qu'on a arrêté. Ah ouais ? En premier. Ah ouais. Ça fait chier un peu. Mais du coup, ils sont descendus au TRC. Ah, mais TRC, ils sont de l'autre côté. Bon, ils ont déjà tous fini, c'est même pas drôle. Là, on a l'équipe suisse. Hum ? Ah oui, putain, c'est 8 minutes, ouais. Tiens, regardez, je vous montrais le chrono tout à l'heure, on le voit d'un peu plus près. C'est un peu mieux, il faut toujours garder un oeil là-dessus, parce que bon, sinon après, on va prendre des pénales, ça, ça, c'est vraiment pas cool. Du gros recul. Qu'est-ce qui nous fait Clément ? Oh putain, c'est en anglais en plus. Alors, on a un géant de chez Géo, quand même. Oh putain, bretto. Ok, ça joue pas trop. Gentiment. On va cap-être, je crois ? On fait coucou à Brax. Coucou Brax. Fais coucou. Abonnez-vous, partagez, commentez. Tu peux aussi parler de la botte. Oui, et puis il venait sur l'unicide. Bah oui, quand même. Il n'y a pas de raison. Et on revient. On va lui foutre la pression un peu. T'as gagné ou pas ? Ouais. Je pense. Sois heureux un peu. Je suis heureux. Fais un sourire. Je suis l'homme le plus heureux. C'est l'homme le plus heureux. Donc, on va faire une petite conclusion de la journée vite fait. T'en as pensé quoi, toi ? On s'est fait boiter. On a quand même gagné un petit peu à la fin, c'est ça ? Un peu à la fin. Bravo. Bravo à nous, alors. Bravo à nous. Bravo surtout à... Capitaine de Capitaine. Voilà, d'accord. Capitaine qui, du coup, grâce à son 20-0, revient juste à... À l'égalité avec le monde. Après, après, 0 et 1. Bravo à notre Capitaine. Bon, vous voyez, il y a ambiance en tournoi quand même. Faut venir. Allez, on se retrouve plus tard. Vas-y, attends. On se retrouve le dimanche matin. Alors là, on est dans un état, je vous raconte pas. On est Eclatax. C'est un peu dur. Mais on a bien mangé hier. On a bien mangé hier. Ouais, c'était bon. C'était une tuerie. Bon, par contre, on a bien dormi aussi, du coup. C'était dur, putain. C'était bon. Et donc, ce matin, on affronte la team TRC-VPOWER. Au moment, ça reste des bons joueurs quand même. Ça va piquer un peu. Mais on se motive, on se motive, on se motive, on se réveille. C'est toujours dur le dimanche. Allez, on va aller faire un petit tour. Ça se réveille gentiment. C'est un peu moins choqué hier matin quand même. Tout le monde est un peu plus détente. On voit que ça pique. Allez, fin de la quatrième monde. C'est épuisant. Franchement, mal au crâne. Toujours dur, la cinquième, c'est un peu comme ça va piquer. Mais c'est cool. Moi, c'était une partie agréable. J'avais un joueur agréable, c'était prévu. Donc, c'était des tentes. C'était vraiment sympa. En plus, j'ai eu de la chance. Alors, on ne va pas se plaindre. Sur la ronde, je pense qu'on doit la perdre un peu. Mais ce n'est pas très grave. On a tous fait des games plutôt sympas d'ensemble, je pense. Et puis, il y a... On voit que les grosses équipes sont toujours en haut. Il faut les regarder. On a les TRC. TRC NPP Power qui vont remonter. Et du coup, ça va être ça. J'ai filé la partie. Et maintenant, on va aller manger. Manger, manger. Bon, dernière game ultra compliqué. Ça partait bien. C'est une bonne estime. On était d'accord avec mon adversaire. Et ça a tout dépassé. Enfin bref, on ne va pas trop en parler. Je ne suis pas très fan de des pattes sur le VD. Mais bon, ça arrive. Et du coup, c'est vite fini. Les parties à côté se finissent aussi. On a beaucoup, beaucoup de parties qui se finissent vite là. Là, beaucoup de tables déjà repliées et tout. On sent que la dernière, on est un peu fatigué. On lâche vite la faire. C'est un peu les trucs qui sont difficiles en tournois. Mais n'hésitez pas quand même à envisager le truc. Il y a beaucoup de tournois maintenant qui se font en quatre parties. Et donc, c'est beaucoup plus détente. A voir. Voilà. On va faire un petit tour sur les travails. Sur de vous montrer les jolies figurines, ça, ça marche. En fait, il les a mis là dans le coin. C'était sa seule scoring. Enfin, une des seule scoring que je pouvais attraper. C'est ça. Donc moi, j'ai fait ça. Non, allez, vas-y. C'est une enforte. On y va, franco. Si tu vas faire mon beauté. Triple six. C'est triste. Ça va, ça te vient un triple cinq. Ah non, ça reste un petit tournois. Je ne le cache pas. Je sais, c'est le petit tournois. Allez on va aller embêter un peu Bortia. Ouais, tu as fait 8 avec… J'ai fait 7 avec les minutes. Ouais, j'ai fait 7 ! Non, ça fait huit, mais c'est assez. C'est pas bougé, c'est pas couvert, j'en ai pas. On se tire à 4. Sur la route du retour, ça va être un peu long, parce que là il est 17h30, on est partis assez tôt, mais avec l'avion et tout on va pas être arrivés à la maison avant au moins 21h à Bordeaux, ça va faire du 23h à venir à la maison. Mais il y en a un qui est content, il a la moyenne, il y en a un qui est content, il y en a qui sont en PLS, mais il faut se dire que les tournois vous aurez du bien, vous aurez du pas bien. Mais c'est cool, on voit du monde, on voit plein de figues, et des fois il y a pas mal de trucs de modélisme sympa. Puis voilà, dites-vous bien que souvent, le plus intéressant, même si d'y aller en équipe, parce que comme ça vous faites une partie entre copains, c'est assez fun. Et voilà, on a atterri à Bordeaux, on est de retour à la maison, bon là il est tard, il est quasiment 22h, on est un peu éclaté, au moins on n'a pas eu à conduire. Petite 6ème ? Petite 6ème, non, t'es pas la petite 6ème, la moins fatiguée, s'il vous plaît pas tapez. Et donc non, peut-être pas petite 6ème. Bon, les gars, bilan du week-end ? Incroyable. Top basheur ? Ouais, 53 points. Ah merde, t'as pas mis ta ceinture, je vais faire la gueule. 53 points, ouais putain, ouais, t'es 50. Ah ok, il est au taquet. Bon, je ne sais pas, c'est le mec qui s'amuse, parce qu'il est dans une voiture où il peut le faire. Ouais, ouais, un seul... Merde, attendez, faut que je tourne, parce qu'il y a un sans certaine. 0, 0, comment dire... 0 grosses défaites quoi. 0 grosses défaites, bah voilà, 7 points perdus. T'es notre héros, hein ? Max, quoi. Les dragons, c'est bon, quoi. Jérémy RC. Eh oui. Bon. Conclusion, c'est fatigant, mais aller en tournoi c'est quand même trop cool en vrai. On va s'arrêter là pour ce vlog, et on vous dit à très bientôt, et bonne game à tous. Ciao. Au revoir.